Welcome, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture. Tchintchint ! J'ai quand même pas mal de lectures à vous parler, notamment des plutôt très bonnes lectures, beaucoup d'emprunts en médiatech, donc je vous en parle tout de suite. J'ai lu Les Portes Perdues de Shenan Maguire, qui est un très court roman publié chez Pygmalion. Pour l'instant, il y a trois tomes et je crois que c'est une saga qui compte au total 9 ou 10 tomes, mais bon. Chaque livre ne fait qu'environ 150-200 pages au grand maximum, donc ça se lit très très vite, je pense que je l'ai lu d'un coup. Les Portes Perdues, en gros, c'est une espèce d'orphelinat dans lequel une femme recueille tous les enfants qui sont passés par une porte à un moment dans leur vie. Ces portes arrivent dans la vie d'un enfant, il passe la porte, il arrive dans un monde totalement imaginaire, avec plusieurs typologies. En fait, c'est un espèce de monde imaginaire qui est fortement basé sur des ambiances. Donc on peut arriver dans un monde hyper gothique, hyper dark, ou alors, à contrario, dans un monde où tout n'est que licorne et fluffy. Et ça, c'est un peu en fonction de la personne qui passe la porte. En gros, chaque enfant, en fonction de à quel moment enfant ou ado il se trouve dans sa vie, dans sa transition vers l'âge adulte, va passer une porte qui va l'amener dans un monde qui lui ressemble et qui ressemble à sa façon de vivre et de penser. Sauf que la majorité de ces enfants reviennent, reprennent la porte, reviennent dans leur propre monde et sont totalement désaxés par rapport à ce qui se passe sur Terre car admettons qu'ils passent 3 ans derrière cette porte, quand ils reviennent, il ne s'est écoulé que quelques mois et donc leurs parents ne les reconnaissent plus du tout et ils ne peuvent pas trop leur expliquer où est-ce qu'ils étaient passés. Donc on suit une nouvelle arrivante dans cette orphelinat qui vient de revenir et qui, au bout de 2 ou 3 mois, n'a pas réussi à se réacclimater à sa vie quotidienne. Et donc elle débarque dans ce pensionnat parce que la chef du pensionnat arrive à retrouver la trace de ses enfants qui passent les portes perdues. C'était très très chouette, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé surtout toute la première partie qui n'est pas du tout young adulte je trouve. On est dans un monde qui est hyper poétique. Toute la première partie est pleine de métaphores sur justement cette transition de l'âge adulte. Beaucoup d'images dans le propos. Donc ça, vraiment ça adultifie pas mal le roman. Et à contrario, la seconde partie est elle beaucoup beaucoup plus jeune adulte parce qu'on rentre dans un schéma vraiment classique de une personne est tuée, on essaye de retrouver le voleur, une petite bande d'enfants se forment pour essayer de mener l'enquête. Tout va très vite évidemment parce qu'on est sur 150 pages et l'histoire est bouclée. On sent qu'il y a vraiment énormément de potentiel. Je crois qu'en fait, les tomes sont alternés entre ce qui se passe dans le monde actuel et le tome qui suit est une porte. En fait, on se concentre dans un des différents mondes desquels les enfants peuvent revenir. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était dans ma pile à lire de 2024 de lire au moins les trois premiers, c'est-à-dire les trois qui sont édités en français. Je pense que ça sera chose faite car ça se lit très bien, ça permet de trancher. C'était vraiment une bulle d'air. J'ai adoré. Je trouve que c'est très intelligent tout en étant beau et divertissant et rapide à lire. Donc c'est tout ce que j'aime. Ensuite, j'ai lu deux romans de l'autrice Naomi Fontaine. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent de Kwe Sipan. Donc je ne vais pas forcément vous en reparler ici. C'était un texte qui était constitué de courts chapitres d'une page ou deux, presque des instantanés de la vie quotidienne dans une communauté inou et de la place de la femme et du foyer familial dans cette communauté inou qui habite un peu reculée dans la province du Québec et je crois aussi dans d'autres provinces du Canada. J'ai beaucoup aimé. C'était un peu plus difficile d'accès que Manikatenich qui pour le coup, lui, était bien plus facile et conventionnel. En fait, on suit une jeune femme qui quitte son mari et ils habitaient sur les bords du Saint-Laurent, je ne sais plus où, enfin dans la région de Québec, je crois, peut-être vers Trois-Rivières. Et du coup, suite à la rupture avec son conjoint, ce n'est pas forcément son mari, je ne pense pas qu'il soit marié, suite à cette rupture, elle retourne dans sa communauté car elle est issue de la communauté inou. Elle retourne dans la communauté dans laquelle elle a grandi et elle accepte un poste d'enseignant elle se rend compte de la difficulté qu'elle pourra avoir à travailler avec ces jeunes qui ne sont pas forcément habitués à avoir un parcours scolaire très très long avec ces femmes qui tombent enceintes, ces jeunes filles justement, qui tombent enceintes très très jeunes, très très tôt et qui quittent l'école, qui reviennent parfois, enfin pas toutes, ça dépend. Voilà, c'est quand même un climat de misère sociale et économique assez profond et pourtant ça reste assez joyeux et lumineux. On est dans un truc assez classique où la prof propose de monter une pièce de théâtre et ils vont monter le site de Corneille et donc on voit un peu comment cette petite classe reprend vie autour du site de Corneille. À part cette autre instantanée mais qui est là un peu plus long et tirée de la communauté inou et notamment de l'enseignement dans la communauté inou, il y a aussi une grosse partie qui parle de ce personnage principal qui quitte la vie civilisée, en tout cas la grande ville québécoise, la grande agglomération québécoise pour aller vivre dans un coin un peu plus reculé et plus indépendant. Et donc aussi le point de vue de cette femme en tant que femme justement, c'était déjà quelque chose qui avait lieu dans Quessipan, c'est qu'on s'interroge beaucoup sur la question de la femme, sa place dans la société et particulièrement dans la société inou et du fait que ces jeunes femmes tombent enceintes très tôt, que cette enseignante n'a pas encore d'enfants, il y a pas mal de questions qui ont trait à la maternité. C'était vraiment excellent, j'ai passé un très très bon moment, j'ai beaucoup aimé et je lirai donc Chouini qui est le troisième roman de Naomi Fontaine. Je suis pour l'instant toujours aussi émerveillé par cette littérature québécoise et notamment la littérature inou, donc je lirai Chouini et je lirai par la suite Coucoum de Michel Jean que j'ai acheté. Non, j'ai pas acheté Coucoum, j'ai acheté un autre titre de Michel Jean, je vous l'afficherai ici, qui est aussi un auteur issu de cette communauté. Pour le book club de Cornelius, j'ai lu Le Sorcier de Terre-Mère qui est le premier roman écrit par Ursula Le Guin dans l'œuvre de Terre-Mère qui est une intégrale de 1800 pages que j'ai dû soit me débarrasser, soit mis dans mon tas à débarrasser. Vous vous en doutez, c'est pas une lecture qui m'a profondément marqué si je me débarrasse de l'intégrale, je ne pense pas que je poursuivrai le cycle de Terre-Mère. C'est de la fantaisie qui a dû être écrite dans les années 70, donc elle a un peu les stigmates de cette fantaisie des années 70. On suit un jeune garçon qui s'appelle Jed et qui devient sorcier. Il est un peu un espèce d'élu assez puissant qui se découvre au fur et à mesure des pouvoirs et qui va devoir mener une certaine quête. Autant une quête pour sauver le monde mais surtout une quête intérieure et personnelle. Il y a vraiment ce passage aussi de la transition de l'adolescence vers l'âge adulte qui est pas mal marqué et qui est aussi en analogue de cette découverte du pouvoir en même temps que cette découverte de soi. j'ai pas détesté c'est juste que j'ai trouvé que l'histoire restait très plate on est vraiment sur un ton qui est neutre et qui ne... il n'y a pas beaucoup d'envolée dans le texte. Alors oui il se passe des choses il y a des quêtes il va combattre un dragon il va combattre un autre démon enfin voilà il se passe des choses chaque petit chapitre et comme ça pourrait presque faire une série une série je crois que ça a été le cas d'ailleurs qu'il y a eu une série adaptée chaque chapitre pourrait être un petit épisode je crois qu'il y en a 9 ou 10 au total ça pourrait parfaitement faire une mini série mais je sais pas j'ai trouvé que c'était one note tout le temps qu'il n'y avait pas de gros bousculements que c'était un peu chiant voilà donc pas désagréable mais pas non plus gros kiff de lecture donc je ne poursuivrai pas le cycle de terme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo également j'ai lu la maison aux pattes de poulet chez Alvin Michel Imaginaire et comme j'ai fait un avis lecture qui dure presque 8 minutes je crois sur ce vlog où je parle de la maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercote je vous invite à aller le voir je vous mettrai juste ici le lien vers la vidéo et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé je pense que c'est une de mes meilleures lectures de ce début d'année ainsi que enfin certainement ma meilleure lecture de l'imaginaire pour l'instant en même temps il n'y a eu qu'un mois de passé en 2024 donc c'est normal mais c'était excellent parce qu'il y avait un peu de magie il y avait un peu de sentiments un peu d'épique un peu d'histoire beaucoup de sous-textes et de sous-entendus qui permettaient d'étoffer le récit pour qu'il devienne totalement entier et qu'il prenne une certaine ampleur donc c'était excellemment excell excellemment excellemment bien fait à mon sens j'ai lu le deuxième tome de The Nice House on the Lake et je ne sais pas si je vous ai déjà parlé du premier tome je vérifie mais je ne pense pas donc j'ai lu les deux tomes là entre janvier et au mois de janvier c'est un comics à la base qui est édité donc en 12 chapitres et là il y en a eu 24 qui ont été publiés je crois et donc nous on a les c'est des petits comics très courts qui sont édités aux Etats-Unis et qui sont rassemblés en deux intégrales en France et il y a donc un premier cycle qui a été édité aux Etats-Unis qui a été réuni en France sous deux tomes l'intégrale 1 l'intégrale 2 en gros qui forment le cycle 1 la suite pour l'instant n'est pas parue à ce jour et n'est même pas encore enfin je pense qu'ils sont en train de travailler dessus mais elle n'a pas été il n'y a pas eu vraiment de teasing sur les dessins ou le scénario on suit une bande d'amis qui sont sélectionnés pour aller passer un week-end dans une magnifique magnifique villa The Nice House on the Lake la belle vision maison au bord du lac et ce groupe d'amis se connaît à travers un homme qui s'appelle Walter en gros c'est Walter qui réunit cette bande de 12 personnes et chacun ne se sont pas vus depuis très longtemps car ils habitent à New York à d'autres endroits dans les Etats-Unis et ils se retrouvent dans cette petite maison en pensant en pensant en pensant passer des vacances idylliques et finalement c'est pas du tout le cas et on se rencontre très vite enfin ces personnes là se rencontrent assez rapidement que c'est la fin du monde partout ailleurs que le monde est en train d'exploser tout prend feu enfin voilà personne n'est épargné sauf eux dans cette petite villa au bord du lac ils semblent être loin de tout ça et chaque personnage est identifié par son métier donc on a l'artiste le scientifique le médecin la littéraire le peintre l'architecte le musicien je sais plus les autres enfin voilà on essaye de découvrir au fur et à mesure de ces deux bouquins pourquoi ces 12 là ont été sélectionnés quel est le lien qui les unit tous à Walter et pourquoi Walter parce que c'est de lui que provient l'invitation a choisi d'inviter ces 12 personnes dans cette maison précisément le week-end où c'est la fin du monde et les 12 personnes vont essayer de comprendre eux aussi en même temps que nous qu'est-ce qu'ils foutent là comment ils peuvent s'en sortir sans mourir etc j'ai adoré ces deux premiers tomes c'est totalement enfin peut-être pas totalement innovateur j'en lis pas assez du comics ou du post-apocalyptique je pense que j'ai l'impression que ça prend quand même un angle qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir des dessins qui sont alors très marqués comics assez classiques dans la littérature américaine mais aussi un comics qui est quand même un peu plus travaillé avec des planches qui sont sublimes et presque des oeuvres d'art parce que voilà il y a un très particulier qui se dégage quelque chose de très organique avec des corps très puissants j'ai quelques planches qui m'ont fait penser à du George Bacon enfin voilà tellement c'est c'est un corps c'est il y a un truc il y a vraiment un style dans le dessin du dessinateur dont je ne me rappelle pas le nom et un sentiment de malaise et d'horreur qui grandit tout au long parce que il se passe des choses on voit des choses arriver dans la maison et en dehors de la maison et on se demande comment tout ça va finir c'est là mon seul regret c'est que pour l'instant le cycle n'est même pas publié aux Etats-Unis donc je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la suite le cycle 2 en France et qu'il reste beaucoup beaucoup de questions en suspens à la fin de ces deux tomes c'est pas très généreux en termes de réponses apportées et en termes de d'avancer dans l'histoire j'ai l'impression que ce premier cycle nous a permis d'être très très introductif dans la longueur et quand même de donner quelques détails et quelques réponses mais qu'il y en a encore beaucoup plus sous la semelle et j'espère vraiment qu'il y en a beaucoup plus sous la semelle pour pas qu'on tourne en rond et qu'on revienne forcément en boucle car déjà là à la fin de ce premier cycle on se dit ok on a fait le tour de la boucle maintenant qu'est-ce qui arrive ? j'ai lu le troisième tome du cycle le sang des promesses qui est forêt de Wajdi Mouawad publié toujours chez Babel qui est donc une pièce de théâtre on va être avec Lou au Québec qui va apprendre quelque chose sur ses origines c'est un peu le point de départ des trois premiers en tout cas d'incendie littoral littoral, incendie et forêt c'est qu'on est avec un personnage qui apprend quelque chose sur sa famille sur ses origines et là Lou va apprendre quelque chose sur sa mère et va essayer au fil de tout la pièce de théâtre de remonter son histoire de remonter sa famille car elle ne la connait pas tant que ça elle se rend compte qu'il y a quand même plein d'éléments de son passé qui restent très sombres et très flous et elle essaye de mettre la lumière dessus comme toujours chez Mouawad également vraiment ces oeuvres se répondent et sont chacune le miroir des autres et en même temps différentes je trouve qu'il y a une espèce de symbiose dans toute l'oeuvre de Wajdi Mouawad que j'ai lu à ce jour c'est à dire Anima et pour l'instant les trois premières pièces de théâtre du sang des promesses c'est qu'on est dans une espèce de quête initiatique où cette petite fille de loup qui a à peine 16 ans je crois au Québec va voyager à travers le temps et l'espace parce qu'elle va se rendre en France pour essayer d'en savoir plus sur sa famille qui semble avoir un lien avec les deux guerres mondiales elle va se rendre dans la forêt des Ardennes à la frontière entre la France et la Belgique parce qu'elle arrive à découvrir des choses sur ses origines qui ont eu lieu dans cette forêt ardennaise c'est un lieu que je connais parce que j'habite à une heure de la forêt ardennaise donc je vois le cadre et pareil le cadre de la première guerre mondiale qui a eu lieu dans ces endroits là c'est un lieu que je connais très bien parce que j'ai grandi ici et que avec l'école déjà c'est quelque chose qu'on apprend à l'école peu importe où on habite en France d'autant plus quand on y habite juste à côté donc c'est des époques et des lieux que je connais et que je maîtrise plus ou moins bien même si je le répète encore une fois en littérature je n'aime pas vraiment lire des textes sur la guerre mondiale et c'est pas forcément un texte sur la guerre mondiale car on s'intéresse plutôt à la vie de Lou et de comment elle est arrivée là mais sa vie est intimement liée à cette guerre mondiale et d'ailleurs c'est marrant parce que ce texte fait un peu écho à la maison aux pattes de poulet sur certains points avec ses pogroms contre les juifs là on est plutôt dans la seconde guerre mondiale sur le conflit entre la résistance et l'occupation allemande mais des exactions et des meurtres qui sont assez semblables entre ces pogroms et ces tueries de masse qu'il y a eu en France dans le sud enfin dans toute la France la France occupée et la France libre d'ailleurs j'ai encore une fois beaucoup aimé le fait qu'on ne sait jamais vraiment si on est dans le temps présent si on est dans le temps passé les personnages des différentes époques se répondent sur la même scène et ça c'est fou je me demande encore comment il fait pour rendre ça sur scène car des personnages qui ne se sont jamais vus qui ne se sont jamais rencontrés qui ont des liens en commun évidemment des liens familiaux des liens amicaux sentimentaux etc arrivent à discuter et à dialoguer sans même s'adresser la parole par pensée interposée par monologue interposée c'est toujours très bien construit c'est vraiment un théâtre qui a un théâtre du texte on est vraiment dans cette force des mots et cette force de la pensée tout en incorporant de la mise en scène la didascalie est très pauvre si ce n'est inexistante d'ailleurs je crois qu'il n'y en a aucune je pense que dans tout ce texte on doit avoir 10 lignes de didascalie pour donner des indications de mise en scène et de mise en contexte mais c'est très pauvre donc on est vraiment beaucoup plus concentré sur le texte que sur ce qui se passe sur scène car Mouawad est selon moi très très fort pour écrire des envolées très lyriques très romanesques très... ouais voilà c'est grandiose c'est grandiloquent et je pense que c'est mon tome préféré de tout le cycle des promesses pour l'instant donc je lirai très vite à mon avis Ciel qui est le dernier et qui clôturera j'espère de façon magistrale ce cycle puisque en plus à chaque fois la pièce de théâtre est accompagnée d'une préface faite par Weshdi Mouawad qui explique un peu comment il en est venu à écrire ça parce qu'à la base c'était quand même un texte c'était juste littoral qui a appelé incendie qui a appelé forêt qui a appelé ciel il s'est retrouvé à écrire 4 pièces de théâtre alors qu'il en avait pensé qu'une et à chaque fois il explique comment il en est venu à écrire la suivante et je trouve que c'est hyper intéressant de voir le cheminement de pensée de ce grand dramaturge même si je... alors je n'ai pas encore fait toutes mes recherches comme il faut on m'a averti que dernièrement il avait eu des pensées un peu réac notamment sur la dissociation entre l'homme et l'artiste donc c'est quelque chose qui ne me plaît pas forcément évidemment donc je vais quand même essayer d'aller voir les quelques phrases qu'il a pu avoir dit ou en tout cas les quelques mots si ceux-là sont quand même assez problématiques à la bibliothèque j'avais emprunté la contre-nature des choses de Tony Burgess sur un coup de tête en fait en flânant dans la médiathèque je vous l'ai montré dans le précédent vlog j'ai pas du tout aimé j'ai dû mettre une ou deux étoiles c'est un auteur canadien je savais pas que l'auteur était canadien donc je suis content parce que même si je préfère m'intéresser à la littérature québécoise je ne me désintéresse pas totalement non plus de la littérature canadienne anglophone donc je suis content d'avoir lu ce texte pour ça et je pense que c'est la seule chose on est dans un monde totalement apocalyptique avec un mec qui arrive à survivre tant bien que mal on ne sait plus quoi faire des corps on est complètement submergé de corps parce que les morts se mettent à trembler en fait dès l'instant que le corps est mort le corps c'est comme un zombie mais c'est pas vraiment le zombie de Walking Dead c'est juste que toute la matière se met à trembler sans s'arrêter et donc quand on enterre les gens sous terre bah logique tellement ils tremblent ils remontent à la surface et les corps s'amoncèlent sur terre on ne sait plus quoi en faire jusqu'à ce qu'une entreprise ait l'idée d'envoyer les corps en orbite par une fusée ou je ne sais plus quelle machine en tout cas on réunit plein de corps d'un coup on les envoie dans les airs et en fait avec l'orbite ils forment une espèce de planète un agglomérat de corps et de cadavres qui se retrouvent au dessus de la terre et qui empêchent le soleil de passer les rayons du soleil de passer sur terre donc la vie sur terre est évidemment très difficile on n'a plus à manger c'est un peu la loi du talion tout le monde se bouffe il y a cette entreprise qui envoie les corps sur orbite qui marchandent et qui donc du coup embauchent des tueurs pour faire des tueries de masse et envoyer plein de corps d'un coup car c'est leur gagne-pain c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent grâce aux communes qui les appellent pour avoir ce service d'envoyer des corps dans l'espace et nous on va suivre un mec qui a un petit grief justement avec un de ces tueurs en série un de ces hommes qui fait des tueries de masse et ça va être le jeu du chat et de la souris pendant les quelques 200 pages que compose le texte l'histoire est un peu on s'en fout c'est pas vraiment le coeur du roman c'est une succession de scènes les plus horribles les unes les unes des autres notamment avec beaucoup beaucoup de nécrophilie de sexe de scènes de sexe entre une personne vivante et une personne morte ou en tout cas zombie-esque il y a presque des scènes aussi incestueuses parce que le personnage principal recueille avec lui un jeune adolescent dans une voiture sa mère vient de mourir il se retrouve tout seul il dit bon bah ok il va peut-être me servir ce gamin donc je le prends peut-être que pour survivre ça sera plus pratique avec celui-là qui a l'air un peu jeune et en bonne santé enfin voilà c'est hyper poisseux hyper glauque on est un peu dans la même veine que l'Abvona par exemple ou même en pire que l'Abvona je pense que c'est encore pire tellement c'est dégueulasse et ça n'a aucun sens et je crois que l'auteur est connu pour ça pour ses livres qui sont totalement dérangeants et insensés et j'avoue que dans la quatrième de couverture c'était pas forcément que ça ce bouquin il est sorti il y a je pense 5 ou 6 ans j'en ai pas du tout entendu parler moi dans la sphère francophone donc à mon avis il a pas fait grand bruit surtout que sur Goodreads il est noté à peine 2 sur 5 donc voilà je vous le dis quand même ça vaut pas le coup que vous le lisiez sauf si vraiment vous aimez les scènes dégueulasses sans but ou en tout cas totalement absurdes j'ai lu un manuel d'histoire qui s'appelle Histoire du Québec qui retrace l'histoire de la province québécoise du de Jacques Cartier en fait de la découverte du Québec jusqu'à 2002 car le texte doit être de 2002 donc c'est déjà assez daté il y a 20 ans qu'il a été écrit c'était très bien mais un peu trop un peu trop général sur certains aspects en tout cas les 200 ou 300 premiers siècles de l'existence du Canada français qu'on appelait pas encore Québec à l'époque mais ce Canada francophone qui ensuite est passé sous domination britannique tout ça c'est assez occulté ça va très très vite et par contre la partie à partir de la révolution tranquille donc c'est à dire en gros les années 1960 jusqu'aux années 1980 là il y a beaucoup 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 de détails avec beaucoup de chiffres sur les élections sur l'économie la politique etc très très précis je pense que Marc Durand je crois qu'il s'appelle le chercheur historien qui a écrit ce bouquin devait être spécialiste de cette révolution tranquille car il en parle énormément et donc c'est pas un manuel c'est assez vulgarisé en tout cas c'est accessible à tous mais c'est pas non plus le plus complet je pense si on veut avoir un point de vue global de l'histoire québécoise et de la province du Québec donc c'était sympa à lire mais j'ai mis beaucoup de temps à lire parce qu'il y avait des passages qui m'ennuyaient profondément et j'arrivais pas à lire plus de 5 ou 10 pages tant c'était précis et bah voilà un travail sociologique et d'histoire et je perdais de l'intérêt J'ai abandonné Les Ardents de Alice Wynn qui était un service de presse numérique par les escales donc en anglais le titre c'est In Memoriam c'est un bouquin qui a gagné un prix je crois sur Goodreads je pense qu'il a gagné le prix du meilleur premier roman de 2023 Alice Wynn donc est une femme qui décide d'écrire ce texte qui raconte l'histoire de deux jeunes bah ils sont 17-18 ans britanniques au moment de la première guerre mondiale qui vont s'engager dans cette première guerre mondiale donc cette guerre des tranchées qui se passe dans le quart nord-est de la France et ces deux hommes britanniques enfin ils sont plus que ça parce qu'au début on est dans un pensionnat d'hommes donc il y a quand même plus de personnages masculins se révèlent être chacun homosexuels et donc ils entretiennent tous les deux une relation sauf que donc on est dans ce milieu très bourgeois cossu du pensionnat britannique pour enfants de bonne famille au 20ème siècle au début du 20ème siècle dans les années 1910 où pas uniquement ces deux personnages principaux sont homosexuels c'est qu'en fait à chaque fois que Alice Wynn introduit un nouveau personnage elle nous glisse des sous-entendus sur son homosexualité et en fait elle l'utilise alors moi je me suis abandonné très tôt je crois que le texte fait 400 pages et j'ai dû m'abandonner à la page 150 il me semble j'ai lu moins moins du tiers peut-être un quart parce que la notion d'homosexualité déjà dans le texte est abordée de façon je trouve très furtive ou en tout cas comme si on ne voulait pas l'aborder je trouve alors c'est même pas une notion de c'est parce que ça se passe au 20ème siècle donc on n'aborde pas l'homosexualité c'est que quand on veut nous parler d'un personnage homosexuel on nous dit qu'il est maniéré on nous dit qu'il est efféminé on peut nous dire qu'ils se sont caressés un peu de façon non chaste après attendez j'avais relevé d'autres choses oui on nous parle d'un personnage qui est comme Oscar Wilde pour dire qu'il est homosexuel il n'y a jamais cette frontalité dans l'homosexualité ou en tout cas dans l'homosexualité quotidienne dans ce qui se passe dans les relations entre ces deux personnages principaux mais entre les je crois que j'ai compté au total 7 personnages homosexuels c'est totalement invraisemblable enfin j'ai envie de dire le pensionnat britannique et après les tranchées parce que les deux personnages s'engagent dans la première guerre mondiale et partent dans les tranchées où on est plein de boue on est plein de sang enfin voilà c'est dégueulasse c'est la mort au quotidien tout le monde est gay tout le monde est gay c'est le sauna Sun City à Paris tout le monde se tire à la bourre tout le monde a déjà eu une relation l'un avec l'autre mais personne ne se l'avoue et puis des fois au hasard d'une lettre d'une lettre entre quelqu'un qui est au pensionnat et quelqu'un qui est dans la tranchée donc des lettres qui sont probablement lues par les officiers et par les personnes du pensionnat qui ouvrent le courrier on nous dit dans cette lettre de façon totalement décontractée que un tel a embrassé un tel et que voilà tout le monde peut le savoir parce que le courrier est probablement lu enfin je trouve que niveau recherche et niveau vraisemblance c'est au niveau zéro c'est de la merde totale au niveau de la façon d'aborder l'homosexualité c'est très très mauvais également et au niveau de l'écriture je ne vous en parle même pas en fait c'est un dialogue un dialogue sur 500 pages très peu de descriptions et la première description sur laquelle je me suis arrêté et sur laquelle j'ai abandonné le bouquin où vraiment là peut-être sur une page entière il n'y a pas vraiment de dialogue c'est la description d'une fellation en dehors des tranchées en gros ils ont une espèce de permission les deux personnages principaux s'écartent des tranchées pour aller dans le village en retrait et dès l'instant qu'ils arrivent dans le village ils se lavent et ils se font une petite fellation dans les champs donc là je me suis dit ok c'est bon entre tout ça tout ce qui ne va pas dans ce bouquin je préfère arrêter car je vais m'énerver et là rien de vous en parler ça m'énerve donc c'est un roman déjà écrit par une femme je ne sais pas si elle est historienne ou chercheuse ou quoi que ce soit c'est son premier roman mais je trouve que ça manque cruellement de recherche ça manque cruellement de travail je ne comprends même pas qu'on puisse éditer un bouquin qui est pareillement écrit on croirait une longue fanfiction écrite par voilà une dame un peu en mal de fantasme mais il y a une espèce d'érotisation de la tranchée des soldats avec ils sont pleins de boue il y a des morceaux de corps sur eux parce que les corps explosent et on ne ramasse pas les corps morts et donc dans cette terre qu'il y a sur ton corps il y a probablement du sang de l'hémoglobine mais j'ai pas du tout envie de voir des mecs faire l'amour dans la tranchée à Dunkerque je non non je ne veux pas voir ça donc j'ai abandonné et comme cette vidéo est déjà bien trop longue je vais couper ce point lecture en deux vous m'en voudrez évidemment mais au moins ça fera double dose je préfère surtout pour les points lecture couper les vidéos en deux parce que je trouve que écouter parler de livres pendant une heure c'est plutôt indigeste même si vous pouvez très bien mettre pause je préfère faire deux vidéos de 30-20 minutes et c'est très bien comme ça donc voilà on terminera ce point lecture sur cette lecture bien agaçante et bien énervante j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à la liker si vous avez envie de la faire voyager vous pouvez la partager si vous avez envie de discuter n'hésitez pas à la commenter promis je vais essayer de rattraper mon retard dans les commentaires et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures d'excellentes découvertes et d'être heureux d'excellentes découvertes et d'excellentes découvertes